Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans chasse patate le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On va aborder aujourd'hui le sujet de la lutte anti-lopage dans le cyclisme. Il y a eu quelques petites actualités ces dernières semaines à ce sujet. On va prendre le temps de revenir dessus. Et puis on va également regarder de manière un peu plus globale la lutte anti-lopage dans le cyclisme et aussi le mouvement pour un cyclisme crédible qui en est l'un des principaux acteurs. Puisqu'aujourd'hui on accueille dans chasse patate Roger Leger, le président du MPCC depuis sa création en 2007. Bonjour et bienvenue dans chasse patate Roger. Bonjour, bonjour à tous. Et pour m'accompagner on retrouve également Brice et Bertrand. Salut les gars. Salut, bonjour, ravi de vous retrouver. Et bien voilà, vous savez tout, tout le monde est prêt. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Pour commencer avec l'actualité récente, à la fin du mois de mai, Tom Dumoulin a annoncé qu'il quittait le mouvement pour un cyclisme crédible. Il y a d'ailleurs à titre individuel lorsqu'il était chez Sunweb et à l'inter-saison il a rejoint l'équipe Jumbo Visma. Il a notamment critiqué la non prise de position du MPCC par rapport à la tenue de Paris-Nice, mais aussi, je cite, une attitude très hypocrite par rapport aux cétons qui sont utilisés chez Jumbo Visma. Vous, Roger Leger, comment est-ce que vous avez réagi à cette sortie, à cette déclaration de Tom Dumoulin ? De toute façon, le MPCC, c'est sur la base du volontariat. Le volontariat pour les équipes, ils n'ont pas du tout l'obligation de participer ou de se retirer, c'est le volontariat, y compris pour les coureurs. Donc le coureur décide d'adhérer à la philosophie du MPCC, on le rappelle, c'est beaucoup plus strict que les règles de l'AMA, voire de l'UCI, tout simplement parce que c'est sur la base du volontariat, donc on peut aller plus loin dans la lutte anti-de-pêche. Et donc Tom Dumoulin, sur ce sujet-là, de manière tout à fait volontaire, il avait adéré le MPCC quand il était dans l'équipe Sunweb et son arrivée dans l'équipe Jumbo Vista, donc il a estimé qu'il pouvait se retirer. Donc pas de problème sur le sujet parce que je le répète, on est sur la base du volontariat. Après, nous, nous n'avons pas communiqué sur le sujet. Lui, il a communiqué en disant qu'à Paris-Nice, le MPCC aurait dû intervenir. Je rappelle seulement qu'il se trompe d'interlocuteur parce que l'interlocuteur, c'est l'organisateur. Et il y a les lois des États. Nous, MPCC, on est intervenu une fois après Paris-Nice, notamment sur la problématique du virus et du codec 19. C'était de dire de respecter, demander aux coureurs, des membres du MPCC, de respecter les règles de chaque pays. Donc, le coup de Paris-Nice, l'organisateur avait le droit d'organiser. Il a respecté les règles sanitaires du moment. D'ailleurs, ça s'est bien passé puisqu'il n'y a pas eu de problème. Et d'autre part, l'équipe Jumbo n'a pas participé. Donc, c'est à l'aise sur le sujet. Et donc, s'il avait des griefs à faire sur la tenue de Paris-Nice, il fallait que ça adresse à Christian Prud'homme et non pas au MPCC. Le deuxième sujet, c'est ce que je lui ai dit, il répond. Le deuxième sujet, c'était les cétones, les kétones. Et là, c'est pareil, il n'y a pas d'hypocrisie du tout là-dedans. Chez nous, pour le moins. Puisque si le MPCC parle des kétones, c'est parce qu'une équipe de scientifiques en Belgique a fait paraître une étude sérieuse durant l'année 2019, comme quoi, de manière assez formelle, il disait que ça améliorait les performances de 15% sur des coureurs belges et des coureurs de l'équipe Jumbo, qui, eux, ont dit « oui, nous utilisons les kétones ». Et donc, moi, j'avais été interrogé à cette époque-là par des journalistes belges qui me demandaient, en tant qu'MPCC, est-ce que ça vous interpelle ? J'ai écouté, moi, je ne connais même pas l'existence des kétones. Par contre, évidemment, nous allons prendre les dispositions pour voir un petit peu. Donc, on a écrit, j'ai écrit à la main, j'ai écrit à l'UCI. Et pour leur dire, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là ? Avec, comment s'appellent, les scientifiques, les données des scientifiques et leur étude. Donc, l'AMA a dit, effectivement, ce produit n'est pas interdit. Et effectivement, nous en connaissons l'usage. Mais pour l'instant, ce n'est pas interdit. Et l'étude belge, même si elle est très sérieuse, c'est la seule équipe qu'il y a de connue aujourd'hui. Par contre, il nous faut plus d'avoir d'études à l'avenir pour pouvoir dire si il faut la mettre sur la liste des produits interdits ou pas. Par contre, c'est vrai que nous connaissons problématiques. Alors, ça a évolué un tout petit peu depuis un, c'était de dire, il semblerait que d'abord, il faudra plus d'études. Deux, qu'il faut les... Certains disent, ça n'améliore pas les performances. Donc, pourquoi l'utiliser ? Ça améliore les performances. Est-ce que c'est éthique ? Là, c'est un autre sujet. Donc, c'est le sujet, effectivement, de l'AMA, parce que si ça augmente les performances de manière anormale, on rentre dans le dopage et on n'est plus dans la comparaison. Et par contre, il y a unanimité sur les... S'il n'y a pas l'unanimité sur la performance bon ou mauvais, une chose est sûre, il y a unanimité sur la problématique des effets secondaires, c'est-à-dire notamment des problématiques gastriques et on ne sait pas ce que ça donne sur le long terme dans le cadre de la santé. Et donc, nous, MPCC, on dit, effectivement, certains médecins, beaucoup de médecins d'ailleurs disent, écoutez, nous, on ne sait pas et pour l'instant, donc nous, il n'est pas question d'utiliser les kétones. Et donc, voilà un peu la situation concernant les kétones. Concernant du moulin, de donner ce truc-là en hypocrisie, disons que c'est un peu fort parce que, un, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur la table. Ce n'est pas les MPCC qui utilisent les kétones, puisqu'il est équipe Jumbo et je crois que d'autres équipes utilisent les kétones. Et ce qu'ils ont mis sur la table, c'est effectivement une équipe de scientifiques et que nous, nous nous sommes intéressés, évidemment, au problème, comme on le fait d'abord pour les corticoïdes, comme on l'a fait pour le tramadol, comme on le fait pour l'hormone thyroïdienne. Donc, on met sur la table et on est tout à fait ouvert et tout à fait transparent. Donc, Tom Dumoulin, sur les deux sujets, les deux sujets, un se trompe l'interlocuteur et sur le deuxième sujet, il faut qu'il voit ça avec son équipe ou qu'il voit ça avec les scientifiques, mais pas avec nous. Sur les kétones, aujourd'hui, où en sommes-nous ? C'est-à-dire, est-ce que le MPCC ou l'UCI a commandé de nouvelles études ? Alors, les études, la main nous dit, écoutez, on va étudier ça. Et s'il y a d'autres études, je ne sais pas s'ils en ont lancé, mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres études qui sont en cours ? Moi, je n'en ai pas la connaissance, mais maintenant, je n'ai pas la connaissance de savoir s'il y a d'autres études. Concernant l'UCI, le Dr Bigard, d'ailleurs, nous a donné ses conclusions. C'était celle que je vous ai expliquée. Il n'est pas démontré qu'il y a une amélioration des performances. Par contre, la problématique des effets secondaires et, on ne sait pas, dans le futur pour la santé, là, évidemment, ça, c'est formel. Et donc, la question est toute simple pour nous, MPCC, et je pense qu'un peu pour tout le monde, c'est, ça améliore les performances. Est-ce que c'est éthique de le faire ? Donc, si c'est 15%, évidemment, ce n'est pas très normal. Et si ça n'améliore pas les performances, pourquoi en prendre ? Avec les effets indésirables et l'incertitude sur le long terme. Donc, dans les deux cas, je crois que ce serait quand même plus normal de dire, écoutez, comme on ne sait pas, il vaut mieux ne pas utiliser. Maintenant, après, ce n'est pas socialisé pour les interdits. Chacun fait ce qu'il veut. Et notamment, Tom Dumoulin, d'ailleurs, s'il a rejoint l'équipe Jumbo, et qu'il dit, ils utilisent les cétodes, moi, je vais là-bas, OK, pas de problème, dont acte, pas de problème avec ça. Par contre, de ne pas arcuer d'arguments qui ne sont pas justes. Roger, dans le prolongement, juste pour revenir sur la déclaration de Tom Dumoulin, et après, on en aura fini sur ce coureur. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu étonnant qu'un coureur de sa trempe, de son envergure, c'est quand même un grand leader dans une grande équipe, se trompe finalement d'interlocuteur quand il interpelle le MPCC, quand on parle de Paris-Nice et de tout ce qu'il a reproché derrière ? Est-ce que ce n'est pas surprenant, quand même ? Moi, ce qui me surprend surtout, c'est tout un ensemble, parce que le cyclisme a été chahuté à juste titre dans les années, fin des années 90 et toutes les années 2000, et notamment avec l'affaire Armstrong. Et durablement, avec beaucoup de champions, quand même, qui ont été pris par la patrouille, ou pris par la patrouille, ou des aveux, ou des trucs comme ça. Et donc, dans l'acte, ça c'est fait, c'est le passé, on ne va pas y revenir, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, à partir de tout ce passé, les grands leaders, les grandes équipes, évidemment tout le monde, mais d'abord je trouve les grands leaders, et les grandes équipes et les grands managers se doivent d'être exemplaires et d'être entreprenants dans le cadre de l'identité d'obtage. Et le MPCC, même si on peut lui faire une proche, et encore, depuis 12 ans, on a des règles qui sont très strictes, on ne les a pas changées, certaines ont été adoptées par les instances, et surtout, à l'heure où on parle, depuis 12-13 ans, personne ne nous a dit qu'il y avait une ligne qui n'était pas bonne, et surtout, personne ne nous a dit qu'il fallait rajouter une ligne. Personne. Ça c'est clair, alors qu'on est prêt, si jamais on peut faire plus, on est prêt à accepter toutes les bonnes idées, il n'y a aucun problème. Sauf que là, personne ne nous a donné. Donc ça veut dire que notre règlement qu'on a fait en 2007 était important, parce qu'il y a quand même eu des vraies avancées, grâce au MPCC, et celles qui existent encore sont valables. Et donc, dans ce contexte-là, je vais au-delà, évidemment, de Tom Dimoulin, parce qu'on ne va pas en parler là-dessus, c'est mon tact. Mais c'est l'ensemble du cyclisme que devrait adhérer au MPCC, ou appliquer les règles du MPCC, pour le moins, et d'en être les fers de lance. Et d'en être les fers de lance. Les équipes MPCC, alors le G, il est président, certes, mais bon, il est retraité. Moi, je ne présente pas le G, je représente Marc Madiot, je représente Ivan Spickenbrick, je représente Jonathan Gauters, je représente Bora, je représente l'équipe... Donc, j'ai 40 managers, je représente 40 médecins, quand je parle, je représente 40 médecins, ou 47, plus les autres, mais bon, je représente 40 sponsors. Et donc, à partir de là, je pense que tout le monde devrait justement adhérer au MPCC. Et pour en revenir aux leaders, les leaders, j'estime que, alors certes, tout le monde a une responsabilité d'image et tout ça, et notamment les leaders, ils ne sont pas payés que pour gagner des courses. Les leaders sont payés cher, pas de problème avec ça, pas assez, sans doute, mais de vrai, sont là pour gagner des courses, mais aussi pour véhiculer une belle image. Véhiculer une belle image, c'est aussi, alors évidemment, ne pas dire des choses comme Tom Dumoulin a dit, qui n'apportent à rien du tout au sujet, mais aussi de véhiculer une image positive, je dirais, du cyclisme, en ayant des vrais engagements. Dans les managers qui ne sont pas MPCC ou dans les certains leaders, ou les leaders, qui a fait des propositions dans les dix dernières années ? Qui a dit des choses vraiment très fortes dans la lutte anti-dopage ? Je constate que c'est vraiment les managers des équipes, ce n'est pas logique, moi je ne suis plus dans le métier, ça fait 15 ans, ça fait 12 ans que je ne suis plus là, c'est nos managers qui disent, attendez, nous, un coureur qui est positif, il ne court plus, et s'il est suspendu plus de six mois, il est licencié. Oui, mais non, ça coûte combien ? Je paie. Les sponsors sont d'accord avec ça. Les corticoïdes, oui, oui, c'est bien, on arrête, donc les sponsors sont d'accord parce qu'il faut payer. Il faut payer, c'est bien beau de dire, on ne fait pas. Non, mais là, il faut payer, si jamais il y a un incendiement et qu'au prud'homme, il perd, il faut envoyer la monnaie. Et donc, il y a un vrai engagement des sponsors. Et donc, le MPCC, c'est clair, c'est sur la table, c'est transparent. Parce que quand il y a eu les problèmes de chartes d'éthique et tout ça, alors évidemment, ok. Sauf que le règlement interne du MPCC et sa charte éthique, enfin son règlement interne, qu'on appelle règlement interne, vous le connaissez, et vous savez ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez voir au jour, au quotidien, le MPCC sont bien gentils, mais est-ce qu'ils respectent ce qu'ils ont dit ? Est-ce qu'ils font ce qu'ils ont dit ? Et donc, je pose la question, est-ce que depuis 2007, on a été pris en défaut ? Non. Tout coureur positif, membre d'une équipe MPCC, a été licencié. Et toute équipe qui ne voulait pas qu'était MPCC, qui n'a pas voulu respecter, alors oui, il y en a eu, puisqu'on est sur la base du volontariat, ou ont été écartés par le conseil d'administration du MPCC, ou se sont écartés elles-mêmes, en ne respectant pas les règles. Mais, là, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez, une fois, dire qu'on n'a pas respecté ce qu'il y a dans nos règles ? Non. Nous avons, enfin, j'ai fait respecter tout notre règlement, et vous pouvez le vérifier au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez ? Et donc, dans ce contexte-là, alors, j'en reviens vraiment à la question de départ, comment, après tout le chahut qu'il y a eu dans le cyclisme dans les années 2000, il n'y aurait pas un engagement vraiment formel, tout simple ? Tout simple. On va faire, on se met autour de la table, on va à un manager, et puis, écoutez, ça, on va respecter les règles. Écoutez, si les corticoïdes, il ne faut pas en prendre, nos médecins, il ne faut pas en prendre, et puis, le tramadol est la même chose, mais avec le tramadol, il a fallu se battre, il a fallu y aller, on n'a pas fini encore avec la main, et de dire, écoutez, concernant les catholiques, on ne le sait pas, mais nous, on ne le fait pas. Et donc, ça donnerait au cyclisme, alors déjà, c'est le sport de l'antidopage, c'est déjà vraiment, il ne faut pas non plus, quand même être clair sur le sujet, et donc, d'avoir une volonté à 100% de tous les managers, de tous les grands leaders, de tous les coureurs et de tous les sponsors, dit, voilà, nous allons faire un cyclisme, on va vous présenter un cyclisme, sans suspicion, parce que la problématique, c'est ça, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a du dupage, d'ailleurs, il y en a aussi dans le PCC, la preuve, c'est qu'il y en a qui sont prises. Par contre, par contre, si on peut dire, écoutez, nous, on va vous présenter un sport sans suspicion, c'est déjà gagné. Et dans les équipes MPCC, oui, c'est sûr, il y a quelques fois des garçons qui sont positifs, mais bon, vous passez à mon bureau, écoutez, vous ne faites plus partie de la famille, et vous allez faire un autre sport. Je pense que ça devrait être le cas de toutes les équipes, et de tous les managers, et des grands leaders qui ont la parole. On le voit bien, Tom Dumoulin, par exemple, qui est un leader d'équipe, qui a dit, un tournitalique, un beau coureur, devrait, aurait dû avoir un dialogue vraiment cohérent sur ce sujet-là, au lieu d'avoir cette, on ne va pas dire une polémique, parce que bon, on va pouvoir ouvrir un fromage, c'est son choix, c'est le volontaire, c'est son problème, je dirais que ce n'est pas le nôtre. Mais, en tant que leader, ah oui, j'aurais plus aimé qu'il ait un vrai dialogue responsable. Vous parliez tout à l'heure d'unité d'équipe que tout le monde devra adhérer au MPCC, alors, on a eu des réactions un petit peu divergentes, va-t-on dire, et assez fortes. Je pense notamment à Patrick Lefévert qui a dit, je cite, le MPCC, c'est hypocrite et ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous répondez à Patrick Lefévert quand il dit ce genre de choses ? Je trouve qu'en vocabulaire, c'est un peu court, parce que c'est hypocrite, point, ça mérite une explication. C'est hypocrite, oui, OK, point, mais après, ça mérite au moins deux pages d'explication. Ça ne sert à rien, c'est un peu court aussi, il manque de vocabulaire quand même, parce que ça ne sert à rien, point, ça mérite quand même encore deux pages d'explication. Moi, je vous ai donné l'explication de l'MPCC. Quand est-ce qu'on a eu de la... Alors, pas de Patrick Lefévert, si vous parlez de Patrick Lefévert, je vous le disais tout à l'heure, des propositions très fortes sur l'image et l'antidopage. On a souvent le règlement, tout le règlement. OK. C'est le règlement de la main, c'est le règlement de l'UCI, point, donc on respecte là, tout pendant qu'on est dans le règlement, on est clair. OK, pas de problème, mais ça ne suffit pas. On voit bien que ça ne suffit pas et on l'a vu si on prend l'affaire Armstrong, toutes les grandes affaires, d'ailleurs, si on prend l'affaire Armstrong, il n'a jamais été positif. Si on prend plus récemment l'affaire Underlass, il n'y a pas de problème avec le règlement. C'est la police qui a trouvé. Et donc, à chaque fois où on dit règlement, rien que le règlement, on voit bien que ça ne suffit pas. Et pour aller plus loin, je n'ai trouvé que le volontariat. Et le volontariat, c'est de dire écoutez, oui, écoutez, on peut aller plus loin. C'est tout simple. Si on prend un cours, un nouveau, avec un PCC, un athlète, un coureur, cycliste qui fait l'imbécile, sa carrière est finie. Oui, le PCC. Si on prend les règles, bon, avec deux ans, un peu de suspension, on reprend, et tout ça, c'est reparti. Avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas dire aujourd'hui, un athlète ou un cycliste ne peut pas dire aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, on dit, écoutez, si jamais il y a un petit problème et que vous avez été suspendu, que le coureur n'a été suspendu que six mois, donc ça veut dire qu'il a des circonstances à tes demandes, ça veut dire que ce n'était pas d'un produit lourd et qu'il a été suspendu. OK, tu peux continuer ta carrière. Mais si tu es pris avec transfusion ou le PO ou les trucs comme ça et qu'on suspend deux ans, trois ans, quatre ans, non, non, on ne peut rien faire là. Donc, les managers disent non, on ne veut pas ça. Et qui ne veut pas ça ? Les sponsors. Il n'y a pas un sponsor qui dit vous allez toucher à mon avis, vous allez gagner des courses à n'importe quel prix. Alors, Roger, vous nous avez simplement et très simplement et très bien expliqué le rôle du MPCC à travers le volontariat depuis 12 ans en respectant des règles strictes. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu et notamment pour nos auditeurs ? Quelles sont les relations que vous entretenez avec l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage et l'Union cycliste internationale, l'organe qui régit le cyclisme mondial ? Alors, on est à chaque fois force de proposition. On a commencé par l'AMA et c'est vrai qu'on a été à des moments très violents par rapport à l'AMA et par rapport à... On estimait un petit peu que ça n'allait pas très vite le refaire. Et on a été pris en considération puisqu'on est en relation avec l'AMA, avec Olivier Nigli, le directeur général. On a fait une réunion globale l'an dernier, il y a deux ans, avec eux à Lausanne où, ce qui est unique parce que l'AMA, ses interlocuteurs, ce sont les États pour 50% de financement et sinon, c'est les fédérations internationales. Eh bien, nous, MPCC, avec notre petite association, donc on a eu une réunion d'une demi-journée avec eux où on leur a expliqué notre problématique et eux nous ont expliqué la leur aussi. Et donc, on a de bonnes relations avec l'AMA. Si on pose des questions à chaque fois, par exemple, l'Ikétonne, quand on m'a interrogé en Belgique suite à l'apparution des scientifiques que j'ai interrogé l'AMA, trois jours après, j'avais une réponse de l'AMA. Alors, qu'était ce qu'elle était, celle que je vous ai expliquée, mais donc, on a une relation et une considération de l'AMA. C'est-à-dire qu'on fait partie, alors évidemment, pas comme une fédération internationale, pas comme un laboratoire d'analyse, mais comme des interlocuteurs sérieux. Concernant l'UCI, c'est la même chose. Moi, depuis, j'étais d'ailleurs président de la IGCP, mais depuis MPCC, depuis Pat McQuad, je crois, depuis la présidence de Pat McQuad, je siège en tant que président du MPCC au conseil du cyclisme professionnel, à tous les conseils du cyclisme professionnel en tant que MPCC, comme on dit d'ailleurs libre. Et donc, on a des relations avec l'UCI, aussi, de bonne qualité. De bonne qualité, pourquoi ? Parce qu'on fait des propositions, on n'est pas dans la polémique, on ne fait pas de polémique. On a dit, ben voilà, voilà une règle qu'on a. Certes, ça va plus loin que chez vous, mais ça, vous, vous n'y pouvez rien. Vous, vous êtes obligés d'appliquer la règle de la main et vous êtes aussi obligés d'appliquer un petit peu, comment dirais-je, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a payé sa sanction, il l'a payé, c'est fini. Mais, sur la base du volontariat, un manager d'équipe, un sponsor, peut dire, écoutez, oui, tu as payé ta sanction, tu as payé ta dette, tu as été positif, tu as été suspendu deux ans, mais oui, mais non. Je ne veux pas de coureurs qui ont été positifs dans mon équipe ou qui ont été suspendus et qui ont fait des erreurs. Donc ça, c'est des choses que le MPCC peut faire parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Et donc, l'UCI, dans ce schéma-là, évidemment, on s'y retrouve parce que nous aussi, on est force de proposition. Quand on a, on va prendre un autre exemple, concernant le licenciement ou de ne pas faire courir un coureur qui est dans une procédure. Nous, un coureur qui est dans une procédure, il ne court pas. Nous, par exemple, Chris Fromm, dans sa procédure, n'aurait pas couru. Bon. Enfin, ceux qui sont dans une procédure. On voit bien aujourd'hui que l'UCI, à peu près, dans toutes les procédures ouvertes, c'est suspension provisoire. Ça, c'est le MPCC, ça. C'est-à-dire qu'ils se sont, ils sont, ils disent, oui, c'est vrai, vous avez raison, on fait la suspension provisoire. Et on le voit bien que ça marche, ça. Si on prend Chris Fromm, ce n'est pas par rapport à l'athlète, au coureur et tout ça. Mais ça a été mauvais. La décision de le faire courir a été une mauvaise décision parce que, même si à la sortie, il a été blanchi ou ça, il a surtout, en courant, alimenté la chronique et donc donné une image, une mauvaise image de lui, qui a donné pendant six ou huit mois une mauvaise image de l'équipe et qui a donné pendant six ou huit mois une mauvaise image du cyclisme. Alors que si vous vous mettez en stand-by en disant, écoutez, je n'ai pas de problème, je me mets en stand-by, j'attends un petit peu de voir un peu tout ce qui va se passer et c'est quelque chose que tout le monde comprend et c'est dans le côté, je vais dire, dans le côté crédible de l'affaire. Depuis le début, Roger, vous nous expliquez que l'intégration au mouvement pour un cyclisme crédible, donc le MPCC, se fait sur le rôle du volontariat. Mais est-ce que dans les FEN, il y a une différence entre adhérer à travers son équipe ou adhérer à un titre individuel en tant que coureur ? Alors, c'est évidemment une grande différence. Le manager, le manager, c'est ce que j'expliquais, c'est, il a un sponsor qui lui fait, qui lui alimente son budget, il a du personnel, il fait des courses et tout ça et donc c'est lui qui fait la philosophie. Et donc, à partir de là, que l'équipe adhère, c'est bien, c'est le manager et son équipe qui adhèrent. Mais moi, je voulais aller plus loin pour engager aussi d'autres personnes, par exemple les sponsors. Un sponsor, on a une dizaine de sponsors dont le sponsor dit oui, la charte du MPCC me convient, et j'adhère au MPCC. Ce n'est pas du sponsoring qu'ils font, c'est une adhésion au MPCC. C'est-à-dire que moi, j'adhère à ce truc-là et le jour où il y a un coureur qui est positif, il sera licencié, quoi qu'il arrive, même si c'est un leader. Donc, c'est un engagement financier, mais ça peut coûter cher. Et après, je dis, ok, mais on peut encore aller plus loin, enfin plus loin, dans la logique, et pourquoi pas les coureurs ? Et je dirais, et surtout, les coureurs. Parce que les contrôles positifs, enfin, les affaires d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quand même du dopage individuel. Même si ça peut être sophistique à l'extérieur, on est plus quand même dans le dopage individuel. Et donc, c'est plus confortable aussi pour l'équipe, c'est plus confortable pour le sponsor, et je pense aussi pour le coureur. Le coureur, de manière volontaire, c'est-à-dire que là, on a un coureur qui s'engage, au MPCC, certes, mais devant vous aussi. Devant vous, il dit, attendez, moi, j'adhère au MPCC, c'est-à-dire que je ne prends pas de l'anticoïde, je ne prends pas de tramadol, je respecte les règles de l'équipe. Et donc, autant le manager, c'est l'équipe dans les armes, et par contre, le coureur, c'est de manière individuelle, j'appuie sur MPCC, je clipe, oui, je suis d'accord avec les règles, et moi, moi, coureur cycliste, je respecte ces règles. Donc, je trouve que c'est très très important. Et l'autre chose, et je trouve que c'est, que j'avais développé à l'époque, c'est de dire, c'est très difficile pour un coureur de parler de dopage, d'antidopage, son métier, ils sont jeunes, leur métier, c'est de faire du vélo, ils sont passionnés par leur entraînement, ils sont pris par les courses, par les déplacements, et tout ça. Et c'est très difficile de parler de... Qu'est-ce que vous en pensez ? Le coureur dit, moi, écoutez, je m'entraîne... Par contre, une fois qu'il a fait ça dans sa vie, dans sa vie, le coureur cycliste, qu'il a dit, bon, j'ai adhéré au MPCC, c'est fini. Sauf si, après, il vient se greffer des choses. C'est fini. Vous vous dites, écoutez, le petit Bopinot, il est au MPCC. Bon, c'est pas un part, c'est fini. Donc, il ne prend pas de l'anticoïde, il ne prend pas de la main, il respecte les règles. Et donc, pour le coureur, c'est aussi confortable. C'est aussi confortable, je trouve, de dire, écoutez, moi, vous avez vu, je suis au MPCC, je ne vais pas vous parler de mon entraînement, je vais bien vous parler de mes résultats, je vais bien vous parler de ma forme physique, de mon programme, de tout ça, et bon, ça, c'est fini. Donc, je pense que c'est un tout et je pense que c'est confortable de le dire. Il n'y a pas de honte à dire, écoutez, moi, je suis dans une philosophie éthique, crédible de mon sport, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'y revient pas, c'est fait. Après, justement, on voit qu'il y a plusieurs équipes, enfin, plusieurs cas, avec quasiment tous les coureurs d'une même équipe qui adhèrent à titre individuel au MPCC, c'est par exemple, AG2R La Mondiale, Groupama FDJ ou Sunweb, est-ce que du coup, ça ne peut pas avoir tendance à donner moins de sens, moins d'intérêt à cette adhésion à titre individuel ? Est-ce que ça pourrait laisser sous-entendre que l'équipe force les coureurs à y adhérer à titre individuel ? Moi, je vais vous répondre tout simplement. Je préfère, je préfère avoir des équipes qui disent, écoutez, ça serait bien que vous soyez à une PCC et ça serait bien. plutôt peut-être que des équipes qui disent non, il ne faut pas déranger à une PCC. Et Marc Madiot ou Vincent Lavenu ou Iwan, oui, moi je demande à mes coureurs, oui, j'en ai, oui. Par contre, si vous ne voulez pas, vous ne faites pas, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de sujus, c'est la tempe, faites comme vous voulez, mais ça serait quand même bien. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire Adderlas, vous l'avez mentionné, en effet, c'est la dernière grosse affaire de dopage, hormis peut-être le contrôle au salbutamol de Christopher Froome. Moi, la question, j'ai deux questions sur ce sujet-là, c'est déjà, est-ce qu'il n'y a pas un motif d'inquiétude ? Parce qu'on entend ci et là certains coureurs qui disent que ça va parfois très vite. Un Hubert Dupont qui dit par exemple qu'entre 2011 et 2018, malgré ce qu'on disait, il n'a pas trouvé que le peloton allait moins vite qu'auparavant. On entend une petite musique parfois un peu inquiétante, on a beaucoup de records qu'on sautait aussi, de records d'ascension ces dernières années. Donc, est-ce que vous, vous avez un motif d'inquiétude par rapport à une forme de dopage finalement assez ancienne ? Parce qu'Adderlas, c'est beaucoup en partie des transfusions sanguines. Vous m'arrêtez, si je dis une sottise, mais il me semble bien que c'est le cas. Et l'autre question que j'ai, c'est actuellement, il y a une... Cette semaine, on a appris qu'un laboratoire allait tester les échantillons du Tour de France 2016 et 2017, mais on ne connaît pas le produit. Est-ce que vous, vous avez des informations supplémentaires par rapport à ce nouveau contrôle rétroactif ? Alors, je n'en ai pas plus que vous concernant les contrôles rétroactifs. J'ai vu comme vous que, il y a quelques mois, l'UCI avait demandé de réanalyser 2016 et 2017. Et là, ils sont repartis une autre fois sur 2017 avec un produit américain. Je n'ai pas du tout d'informations là-dessus. L'inquiétude. J'ai une autre formule pour celle-là. Il faut garder la lumière allumée tout le temps. Tout le temps. Ça ne sera jamais, on ne sera jamais plus blanc que blanc. Tout sport confondu, que je l'ai déjà répété, je le répète encore une fois, le cyclisme n'est pas le sport du dopage. Aujourd'hui, c'est plutôt le sport de l'antidopage. Ce n'est pas le sport où il y a le plus de dopage. Il y en a et il y en aura. Comme ça, ça s'est fait. Et donc, l'inquiétude, si j'en ai une, c'est celle-là. C'est qu'on ne laisse pas la lutte d'antidopage, qu'on la laisse en plein phare et qu'on ne diminue pas la luminosité sur le sujet. Sans être critique, sans être obligatoirement suspicieux, mais d'être conscient que, ben oui, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie comme ça. Il y en a, c'est dans les affaires, d'autres c'est dans d'autres sujets. Nous aussi, dans le sport de haut niveau et le sport d'endurance, évidemment, ça existe. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut être un vrai volontariat pour être présenté à un sport crédible. Et j'en reviens au volontariat du NPCC, mais un vrai volontariat, c'est quoi ? C'est de dire, ben écoutez à l'AMA, écoutez à l'UCI, écoutez, il y a quand même des choses qui sont un peu particulières. Et si vous prenez nos communiqués de presse, le dernier, je crois, après l'affaire Anderlas, où Marc Madiot et Iwan Spikenbrick pour Sunweb et Groupama, ils avaient le coureur près de l'air dans leur équipe, ils ont été rencontrés le coureur près de l'air et le coureur près de l'air leur a expliqué. On tout leur a expliqué. Et si vous avez vu notre communiqué de presse et nos courriers, qu'on a envoyés d'ailleurs au président Lappartien, à laquelle il nous a répondu, si vous les avez lus, vous avez toutes les données dedans. Et on dit, écoutez, le président, l'affaire Anderlas montre quand même que ce n'est pas impossible que... Enfin, ce n'est pas impossible. C'est sûr qu'il y a une vraie problématique avec certains coureurs, avec de l'extérieur, certes, mais des do pages un peu particuliers. Et notamment, donc, il faut faire plus de contrôles inopinés dans les stages, à l'extérieur. Il faut faire les contrôles plus près du départ, encore plus près du départ avant, peut-être tout de suite à la poignée d'arrivée, encore plus près, tout ça parce qu'il y a des informations. Et donc, nous, on est là, on est là pour laisser la lumière allumer. La problématique du dopage, on sait que ça existe. Ça existait, ça existe sûrement, et ça va exister. Et donc, si on arrive à faire un antidopage très proche du dopage, on a un support crédible. C'est pour ça aussi que c'est important pour vous de faire des contrôles rétroactifs comme là, on le voit avec les échantillons des tours de fonds en 2016. Ça fait partie de la panoplie, quoi. Ça fait partie de la panoplie qui a de la lune antidopage. C'est des choses qui ont changé, là, quand même, beaucoup. Parce que, alors, je crois qu'on peut aller jusqu'à 8 ans en arrière, quoi. Donc, ça veut dire que, même si on est encore des courageux pour tricher, ça se ferme, quoi. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont être pris par la patrouille, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de moyens aujourd'hui pour y arriver. Mais, bon, la preuve que, la preuve que quand on voit dernièrement l'affaire Andara, c'est pas vieux. On dit, il y a deux ans, oui, mais c'est pas vieux. D'abord, on va le répéter quand même, c'est à partir du ski, c'est à partir du bien-temps et c'est pas du cyclisme. Après, on a trouvé des cyclistes dedans, mais... Et donc, ça veut dire que, oui, il faut rester d'une vigilance extrême, ne jamais rien lâcher, rien lâcher, parce que, ben oui, ça peut y arriver très vite. Parce que, et dans chaque cas, chaque fois, si on prend la dernière, l'affaire en dernière, on a des sachants, dans les instances, à la main, par exemple, c'est des sachants qui font les règles. Mais on a les mêmes sachants aujourd'hui, c'est pas des bricoleurs, on a des vrais sachants de l'autre côté qui ont organisé l'opage. Donc, c'est les mêmes. Pas la même philosophie, mais c'est les mêmes sachants. Alors après, justement, l'opération Adarlas, elle est coordonnée au niveau du cyclisme par la Fondation Antilopage pour le Cyclisme, la CADF, et David Lappartien, le président de l'UCI, veut y mettre fin d'ici 2021 pour confier le programme Antilopage à l'International Testing Agency, un organisme plus global qui s'occupe déjà d'une quarantaine de sports. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Écoutez, tout ne peut pas être figé dans la vie non plus. La CADF fait du bon mot de pouleau, ça c'est clair, tout le monde l'a reconnu, donc il n'y a aucun problème avec ça. Qu'il y ait une instance qui regroupe d'autres fédérations, pourquoi pas ? Le président Lappartien l'a affirmé, il nous l'a affirmé, il l'a affirmé, il le dit à chaque fois, ce ne sera pas pour faire moins, donc ça, ça va se faire, mais ça ne sera pas pour faire moins. L'argent, parce que le cyclisme met beaucoup d'argent dans la plateforme de page, et le même argent ne servira qu'au cyclisme, donc il ne servira pas à d'autres sports, et donc à budget égal, ça sera la même chose, et si possible, avec le même personnel. Donc ça sera plutôt un transfert administratif plutôt qu'un transfert de philosophie, parce que la CADF est reconnue pour faire vraiment une référence dans la liste d'antideopage, et maintenant, il s'est créé une entité supranationale à supra 1,1,1 pour avoir tous les mêmes trucs, bon, pourquoi pas, pas d'étonnement. Par contre, évidemment, très vigilant, évidemment, sur l'usage de l'argent qui doit rester au cyclisme, parce que nous, on y met beaucoup d'argent, les équipes, notamment les équipes, elles mettent beaucoup d'argent, et donc ça sert à ça. Sur le nombre de contrôles, ça doit rester, ça doit rester, évidemment, pareil, sinon mieux, parce que même nous, on demande, évidemment, d'avoir plus de contrôles encore, et puis après, côté humain, c'est vrai qu'il y a un personnel qui est compétent de garder le personnel pour qu'il puisse travailler sereinement. Mais je pense que ça restera une entité CADF, mais ça ne s'appellera peut-être pas comme ça, mais à l'intérieur de l'entité ITA, avec le même fonctionnement et le même budget dédié au cyclisme. Tout le monde sera vigilant là-dessus. Il ne faut pas qu'on perde notre âme ou notre avance là-dessus, parce qu'on est quand même, même si le cyclisme a eu des problèmes, on est quand même sur un volontarisme important de l'UCI, notamment, dans la vie d'antide de page, ça on ne peut pas le nier. Et Roger Leger, une dernière question pour reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit depuis le début de cet enregistrement de ce podcast. Alors, on a bien compris qu'au sein de l'AMA, au sein de l'UCI, tous ces organismes s'adaptent et récupèrent, s'adaptent un petit peu à vos propositions, à vos interrogations pour évoluer et adapter des règles un petit peu plus précises et fortes. Du coup, en conclusion, quelles sont les projections du MPCC ? Est-ce que le MPCC est voué un petit peu à terme à disparaître, à changer ses fonctions une fois que tous les organes du cyclisme se seront adaptés à ce que propose le MPCC ? L'idéal, un, c'est que le MPCC n'ait jamais existé. Pourquoi il a existé ? Tout simplement parce qu'il y a des équipes après l'affaire ONCE qui n'a pas respecté les règles éthiques de l'UCI à l'IGCP. Tout simple. On est douze, treize ans plus tard et on est toujours dans la même problématique. C'est-à-dire que nos règles ne sont pas acceptées par tous et donc à partir du moment où, si d'aventure tous nos paramètres de règlement interne seraient intégrés dans une réglementation internationale, effectivement, le MPCC n'a pas lieu d'être. C'est évident. Sauf qu'il y a quelques points où c'est d'abord, il faudrait quand même que les corticoïdes se soient finis. Il faudrait que, enfin, il y a quand même plein de choses qu'il faudrait que ce soit réglé. Que les ketones ou que le, comment ça s'appelle, l'hormone thyroïdienne se soit sur la liste des produits interdits. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses. Et qu'un coureur positif à l'EPO, on ne le voit plus dans le sport. Donc ça, ça va être difficile de faire. Mais évidemment, l'idée, ce n'est pas de pérenniser le MPCC, sauf qu'il se pérennise tout seul. Parce que, on voit bien, au fil des années, le MPCC a été créé avant l'affaire Armstrong. Il a été créé avant certaines affaires qui sont sorties. Il a été créé aussi avant Derrace. Donc, malheureusement, il risque de perdre. Mais l'objectif, évidemment, c'est que si toutes les règles étaient... Il n'a pas lieu net, il n'a plus lieu net. Sauf qu'en ce moment, il est encore lieu net. Merci, Roger Leger, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de la lutte en antilopage. On a abordé pas mal de sujets. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, au plaisir. A très bientôt, Roger Leger. Et je remercie également Brice et Bertrand qui étaient avec moi pour ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode de Chasse Patate d'ici deux semaines. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. A bientôt !